... Cherche à implémenter une technologie blockchain plutôt qu'une autre. Et peut-être terminer sur les risques, puisque c'est le cœur du sujet ici. Et du coup, je vous propose une petite introduction. Bonjour à tous. Je m'appelle Thibaut Pollet, je suis cofondateur chez EID Domains, qui édite notre logiciel phare Metaverse.domain, qui permet de faire de l'enregistrement de domaines Web3, de les sécuriser, de les authentifier. Pour mon background, je travaille dans la blockchain, la crypto, le Web3 depuis 2017. J'ai fondé une première société en 2017 dans le minage de crypto-monnaies, et puis depuis j'ai enchaîné. Et avec ce background, j'ai un petit peu analysé ce qui était le plus intéressant aujourd'hui dans l'écosystème, et je pense que le sujet concret aujourd'hui, c'est le domaine Web3. Et j'espère vous passionner avec ça. Bonjour à tous, Pierre, Marie. Moi, je suis ingénieur de formation à la base. Je m'étais spécialisé dans l'aéro, et plus particulièrement la propulsion aéro, donc les moteurs d'avion, les moteurs de fusée, qui étaient mon dada à l'époque. J'ai entre autres bossé avec la NASA sur leur projet de recherche sur le N3X. J'ai bossé chez Safran Aircraft Engines, donc les turbo-réacteurs pour de la négociation d'achat, qui n'a rien à voir. Et je suis tombé dans la blockchain un petit peu plus tard que Thibaut, courant 2020, où j'ai été époustouflé par ce que cette technologie était capable de faire aujourd'hui, mais surtout le potentiel qu'elle a pour résoudre des problèmes de demain. Et donc aujourd'hui, j'ai monté en... Je m'y suis mis à plein temps 2021, et j'ai récemment monté ma boîte qui s'appelle BlockX, où je cartographie les acteurs de l'écosystème blockchain en France, donc par cartographie, les projets, les technos, les narratifs, qui fait quoi et où, qui est pertinent sur ce qu'ils font aussi, parce que tous ne le sont pas forcément, pour vraiment mesurer les enjeux et les besoins d'aujourd'hui, mais surtout de demain. Et j'articule tout ça à travers des interviews que je publie sur ma chaîne YouTube BlockX, BLOCKX, que vous pourrez trouver. Voilà. Merci Pierre, merci Thibaut. Du coup, pour lancer le sujet, 14 ans après le mystérieux white paper de Satoshi, on en est où en termes de compréhension de ce que c'est que la blockchain ? Oui, alors effectivement, avant de parler de sécurité et de fiabilité, je pense que c'est important de recontextualiser ce que c'est que la blockchain et la tokenisation, qui sont quand même des concepts assez récents, novateurs, parfois complexes, relativement singuliers, et puis il y a quand même beaucoup de vocabulaire assez compliqué, on va dire, pour un petit peu, pour mesurer la connaissance de l'auditoire, qui sait ce que c'est qu'une blockchain déjà ? Si vous pouvez lever la main. Qui serait capable d'expliquer ce que c'est qu'une blockchain ? D'accord. Est-ce qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui ont déjà implémenté des solutions blockchain ou Web3, ou qui ont l'intention de le faire dans les deux prochaines années ici ? Voilà. Bon, le but du jeu, c'est qu'on va essayer de vulgariser ça un maximum aussi avec Thibaut. Alors, ce n'est pas évident, parce que cette année, on n'a pas de support visuel à travers du PowerPoint, déjà. Et de deux, on est tous en train de digérer, donc on va faire le maximum pour que tout ça soit digeste. Alors, pour démarrer, déjà, la blockchain, concrètement, c'est un système d'informations informatiques qui va permettre le stockage et la transmission d'informations, donc un réseau informatique, de manière décentralisée, transparente, sécurisée et immuable. Alors, je vais revenir sur ces quatre termes-là, parce que c'est un peu les adages de la blockchain. Donc, la décentralisation des transactions vient du fait qu'aujourd'hui, les transactions sur la blockchain n'ont plus nécessairement besoin d'intermédiaires de confiance. Donc, je pense, les transactions monétaires, aujourd'hui, on passe par les banques. Transactions immobilières, on passe par les notaires. Réserver son appartement pour les vacances d'été, on passe par Airbnb. Demain, c'est des choses qui pourraient être décentralisées. Et donc, on vient transposer la confiance qu'on avait dans ces organismes-là, avec toutes les dérives qu'on a pu avoir, notamment avec les banques, sur du code. Ça, c'est assez important, ce changement de paradigme, de le comprendre aujourd'hui et puis pour la suite de la conférence. Transparence, tout simplement, parce que la blockchain, c'est comme un registre ouvert, c'est-à-dire que c'est entièrement transparent. N'importe qui peut vérifier ce qui se passe sur la blockchain, autant hier que ce qui s'est passé il y a dix ans, lors des premières validations de blocs sur le réseau Bitcoin, par exemple. Sécurisé par des processus cryptographiques, sans rentrer dans les détails, avec des histoires de clés privées, clés publiques, des fonctions de hachage, qui présentent un niveau de sécurité qui est quand même parmi les plus aujourd'hui dans le monde. Pour pouvoir craquer ça, je pense que c'est potentiellement de l'ordinateur quantique, mais on en reviendra peut-être là-dessus à la fin. Et immuable, parce que par définition, la blockchain est immuable. On ne peut pas changer ce qui est inscrit dans la blockchain. À partir du moment où les informations et les transactions ont été validées, on ne pourra pas revenir en arrière-dessus. On ne peut pas tricher. On ne peut pas revenir sur ce qu'on avait annoncé il y a quatre semaines, parce que sinon le réseau ne l'acceptera pas. Donc c'est quand même des concepts assez importants. Je pense que pour l'illustrer, le plus simple, c'est de parler de Bitcoin, parce que la blockchain, c'est arrivé au grand public avec Bitcoin. 2008, publication du white paper par Satoshi Nakamoto, donc un groupement de personnes dont on ne connaît toujours pas aujourd'hui l'identité, et tant mieux. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ceux qui ont travaillé sur ces concepts de blockchain et donc de Bitcoin faisaient partie du mouvement cypherpunk. Donc les cypherpunks, c'est important de le savoir, c'est qu'ils considéraient de un, que l'identité numérique, digitale, et les informations personnelles n'avaient pas vocation à transiter partout, à tout va, s'il n'y avait pas nécessité. Et de deux, c'est qu'il y avait une centralisation extrêmement importante du pouvoir, alors que ce soit étatique ou au niveau des banques, je pense notamment aux banques centrales, qui présentaient un risque énorme pour les organisations humaines. Donc avec cette publication du white paper, qui est simplement un document qui résume le fonctionnement de Bitcoin et ses enjeux, la proposition de valeur, ça va être de transmettre de la valeur sur la blockchain Bitcoin, paire à paire, donc de vous à moi, sans passer par la banque. Et ça quand même, c'est assez énorme. Alors le petit sujet, c'est que, alors c'est très bien, mais Bitcoin c'est assez massif, c'est très monolithique, c'est très peu flexible, c'est difficile de faire des choses plus complexes que ce sur quoi c'était prévu à la base. Pourtant c'est déjà pas mal. Donc pour transiter doucement vers ce que c'est que la tokenisation, il faut attendre l'arrivée d'Ethereum. Alors Ethereum, il y a eu la publication du white paper par Vitalik Buterin, donc c'était fin 2013, avec l'arrivée de la blockchain Ethereum en 2014, qui introduit deux concepts nouveaux assez forts. Il va y avoir l'Ethereum Virtual Machine, donc on va imiter le fonctionnement d'un ordinateur sur la blockchain, avec un nouveau langage de programmation, qui est Solidity. Et grâce à ces deux choses-là, on va pouvoir coder ce qu'on appelle des smart contracts, donc des contrats intelligents, qui vont permettre de complexifier, de pousser les fonctionnalités de la blockchain à un tout autre niveau. Un exemple peut-être ? Alors on va venir justement aux exemples par la suite, je pense qu'il faut juste... De smart contracts ? En fait les smart contracts c'est tout simplement des algorithmes qui vont s'activer selon des conditions, où tout va être automatisé sur la blockchain. Et le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir faire davantage de choses, donc construire des applications décentralisées, les fameuses DApps, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, qui vont être une application classique type Airbnb, Facebook, en termes de front-end, mais le back-end va être entièrement, partiellement greffé sur la blockchain, avec ces fameux concepts de décentralisation, de transparence, d'immuabilité et de sécurité. Si je peux rajouter quelque chose sur les smart contracts, du coup c'est surtout que c'est quelque chose qui est auto-exécutoire, dans le sens où vous codez quelles sont les conditions d'exécution du smart contract, et il s'auto-exécute grâce à des oracles. Et d'autre part, un smart contract est inaltérable, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est lancé, vous ne pouvez pas l'arrêter. C'est la particularité. Donc là, il ne faut pas avoir une faille dans le smart contract qui soit exploitable, parce qu'il est lancé, on ne peut pas l'arrêter, et il faut en lancer un autre ou le modifier. Mais bon, le modifier, normalement, ce n'est pas possible, il y a des personnes qui ont réussi à répliquer le lancement d'un smart contract pour pouvoir le modifier, mais un smart contract de base, c'est auto-exécutoire et inaltérable. Exactement. L'arrivée d'Ethereum, ce qu'il faut prendre conscience, c'est vraiment l'avènement du fameux Web 3.0, ou le fameux Web 3, dont on entend parler parfois dans les médias, qui est l'Internet de la valeur. Alors, pour remettre un peu dans le contexte, dans les années 1990, c'était le Web 1.0, donc l'Internet de l'information. Globalement, c'était les blogs, on écrit et puis on peut lire ce qui se passe. Ensuite, dans les années 2000, il y a eu le Web 2.0, donc qui est l'Internet des interactions. Alors là, avec tout l'arrivée des réseaux sociaux, qui a été une véritable problématique, puisqu'il y a un petit groupement d'entités qui a pris le monopole de ces applications-là, donc c'est pas Megafa, qui ont bâti leur business model sur nos données personnelles. Parce qu'aujourd'hui, si Facebook, c'est gratos, évidemment, c'est parce que c'est nous le produit. Google, je parle des mails, mais je parle aussi de Google Maps pour savoir exactement comment on se déplace, Amazon, ce qu'on achète, etc. Le Web 3.0 va permettre de s'émanciper de ça, de se réapproprier notre identité numérique et nos données personnelles. Donc c'est pas rien. Donc on s'éloigne des plateformes qui centralisent pour redécentraliser. Est-ce que peut-être il y a une transition à faire vers la metaverse ? Est-ce que c'est... Tu parlais du Web 3.0 ? En fait, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas juste... En fait, on peut faire trois choses littéralement aujourd'hui. On ne peut faire que du Web 2.0. On ne peut faire que du Web 3.0. On appelle ça Web 3.0 natif. Où en fait, on ne va faire vraiment que des smart contracts, des decentralized applications, totalement décentralisés. Tout le stockage se fait sur la blockchain. Il n'y a aucune interaction avec une adresse email ou quoi que ce soit. Tout se fait au travers des wallets. Donc là, on est Web 3.0 natif. Et aujourd'hui, on a des entreprises qui font de l'interopérabilité entre le Web 2 et le Web 3 qui vont aller centraliser certaines parties de leur compte client. Puis aller... Je donnerai des cas d'usage peut-être un peu plus tard. Mais voilà, on est capable d'interopérabiliser le Web 2 et le Web 3 en sélectionnant en fait les attributs qu'on veut. On a dit décentralisé. Bon, on peut décider qu'au final, nous, on décide de ne pas décentraliser. On a dit transparent. On peut dire, bon, au final, ce n'est pas transparent. Mais on peut aller choisir les particularités qu'offrent les blockchains en termes de technologie et prendre celles seulement qui nous intéressent pour notre projet. Donc voilà. Après, la pureté de l'écosystème voudrait qu'on soit Web 3.0 natif. Mais beaucoup de sociétés Web 2 aujourd'hui se lancent dans le Web 3 en faisant cette sélection. De toute façon, ça ne sera jamais un signal carré. Il n'y a pas de choses qui vont arriver d'un coup de manière full décentralisée. Ça passe par plusieurs étapes avant d'arriver à une potentielle décentralisation complète. On parle souvent de couches. Est-ce que parler de ces couches techniques, ce n'est pas une façon de voir la Web 3 d'une perspective Web 2 ? Je n'ai pas compris. Tu mentionnais qu'il y avait quatre couches techniques. Ah oui. Est-ce que ce n'est pas hérité d'une perspective Web 2 ? En fait, il faut aller plus loin pour ça. Effectivement, ça touche un peu plus au métaverse. Mais l'idée, c'est de dire qu'est-ce qu'on va construire sur ce Web 3.0. Maintenant qu'on a identifié qu'on a un socle technologique qui est différent, j'appelle ça la première couche. Ensuite, il faut identifier quels sont les matériels qu'on va utiliser. Est-ce qu'on utilise un VR ? Est-ce qu'on utilise un ordinateur ? Est-ce qu'on utilise un téléphone ? Et là encore, aujourd'hui, on dit qu'il faut que les applications soient interopérables entre matériels. Donc, c'est encore un autre sujet. Après, au-dessus, on a tout ce qui va être plateforme et application, donc application décentralisée. Et là, il faut qu'on soit interopérable également entre plateformes. C'est-à-dire, si Meta fait son métaverse, est-ce qu'il ne veut pas que les utilisateurs de Roblox ou est-ce que les utilisateurs de telles applications décentralisées Web 3 puissent également accéder à son métaverse ? Bon, je parle de métaverse, mais on pourrait simplement parler d'applications un petit peu avancées avec une user experience très bien faite. Mais voilà, l'idée, c'est de dire qu'il y a ces trois couches. Et la dernière couche, c'est la couche d'expérience. C'est là où, en fait, vous proposez une application et vous allez faire venir en partenariat des entreprises externes. Par exemple, Walmart a créé une expérience utilisateur dans Roblox et a acheté son petit lopin de terre et a dit, moi, je vais héberger un centre commercial virtuel là-dedans. Les utilisateurs vont pouvoir venir interagir avec. Et voilà, là, pour le coup, c'était que du Web 2. Mais il y a également la même chose qui se passe avec Dcentraland, qui est un Web 3 natif, un métaverse Web 3 natif. On peut dire métaverse, on peut également dire une application très immersive qui propose des produits et des services. Et donc, voilà, les quatre couches, c'est ça, c'est dire de quel socle technologique on part. Est-ce qu'on veut que du Web 2, que du Web 3 ? Est-ce qu'on veut un peu des deux pour que ce soit plus fluide, on va dire, et que ça coûte moins cher parce que le Web 3 a un coût, chaque transaction qui est faite à ce qu'on appelle un gas fees, notamment sur Ethereum. Après, on peut faire ce qu'on appelle du off-chain pour enlever ces problèmes de gas fees, mais du coup, il y a moins de sécurité. Enfin bref, je ne vais pas... rentrer dans le détail de suite, mais voilà. Et donc, quand on identifie toutes ces couches, on est capable d'avoir un projet construit et au moins de savoir le schéma mental à adopter dans cet écosystème. Alors, pour arriver doucement sur cette fameuse tokenisation, on va parler de tokens. Donc là, j'explique un petit peu ce que c'était que la blockchain Ethereum et ce qu'elle allait les permettre de faire. Donc, Ethereum a posé un petit peu le socle avec ces fameux smart contracts, donc contrats intelligents. Il y a d'autres blockchains qui ont copié, puisque tout est open source, le code d'Ethereum pour pouvoir créer d'autres blockchains avec des spécificités qui vont être différentes. Donc, les tokens, ça va être un actif numérique qui va être émis sur une blockchain sur lequel on va pouvoir greffer d'autres choses que de la valeur. Je rappelle, Bitcoin, c'était des échanges de valeur. Avec Ethereum, on va pouvoir faire des choses plus complexes. Donc, au-delà de la valeur, on va pouvoir greffer à travers des algorithmes des droits d'accès à des produits, à des services, des droits de gouvernance, des droits de vote. Je vous donne un exemple. Là, aujourd'hui, j'ai des tokens du protocole AAVE, donc il y a un protocole DeFi sur Ethereum. Au-delà d'avoir ces tokens-là, de ce protocole AVE, ces tokens-là vont me donner accès à des votes pour pouvoir voter sur, par exemple, des nouvelles implémentations technologiques sur Ethereum. Et on va voir chaque semaine, alors évidemment, c'est très segmenté, ce n'est pas des gros choix qu'ils ont à faire, tout est très segmenté, mais à partir du moment où on prend parti au projet en ayant ces tokens-là, on va aussi pouvoir acheter, enfin, voter, pardon, on va pouvoir voter sur et prendre part, en fait, aux décisions qui vont être prises au niveau du protocole. Et donc, plus globalement, ça va permettre de développer toute cette communauté et surtout cette intelligence collective-là. et ensuite, ces tokens, évidemment, on les achète, on les revend, ils sont évidemment... ou pas, voilà, ou pas, pour ceux qui sont vraiment... il y a des bitcoiners, par exemple, ils achètent le bitcoin ou de l'Ethereum, ils ne veulent jamais les revendre, mais c'est comme ça. L'idée, c'est que, pourquoi le revendre s'il a une utilité concrète ? Enfin, si on l'utilise tous les jours, comme l'euro, on ne va pas revendre de l'euro, on n'a pas envie de sortir de l'écosystème qui nous fournit un service qu'on a envie d'utiliser tous les jours. Donc, c'est là où il y a une distinction à faire entre est-ce qu'il y a une vraie utilité, est-ce que les utilisateurs l'utilisent constamment, ou en quel cas, ils ne le revendent pas nécessairement et c'est là où on voit que les prix montent. Mais après, le prix, c'est une conséquence de la création de valeur qui est créée. Et de fait, vu qu'on a créé un token pour concrétiser cette création de valeur, tout le monde bénéficie de la création de valeur au travers du token qui est utilisé pour avoir accès aux produits. En tout cas, pour résumer, c'est quelque chose qu'on peut acheter sur des marketplaces qui sont aussi décentralisés. On peut facilement acheter ces tokens et facilement les revendre. Ce qui fait qu'en fait, c'est extrêmement liquide. Et là, on va arriver un petit peu sur la token tokenisation. La tokenisation, c'est l'émission d'actifs numériques sur une blockchain, donc d'un token qui va représenter un actif réel, donc matériel ou non matériel, sur lequel, donc, on va pouvoir greffer d'autres choses que de la valeur. Je pense que... Je vais donner un exemple. Le marché de l'immobilier, c'est un marché qui est extrêmement illiquide. Moi, aujourd'hui, en France, j'ai un appartement qui doit être évalué, j'en sais rien, 350, entre 350 et 400 000 euros. Si demain, je veux revendre mon appartement, ça va me prendre, allez, un an et demi, deux ans minimum pour pouvoir remettre les clés au propriétaire suivant et récupérer l'argent. Je pourrais très bien me dire, cet appartement que j'ai, je vais le tokeniser. Alors, pour le tokeniser, on va dire, il y a deux façons de le faire qui vont être plus ou moins puristes. Ce qui va être assez simple de faire, c'est que je prends l'appartement, je le mets dans une SCI, par exemple, dans une société et je vais tokeniser les parts de la société. Donc là, par exemple, mon appartement, c'est du locatif, il me rapporte entre 10 et 12 % annualisés. Et je vais pouvoir dire, je vais tokeniser mon appartement, je vais le segmenter. Donc, par exemple, je vais le segmenter sur 1 000 jetons à 400 euros ou même 10 000 à 40 euros et je vais faire un appel d'offre qui veut venir investir sur cet appartement-là pour pouvoir bénéficier de ces 10, 12 %. Alors, évidemment, vu que c'est moi qui vais gérer toutes les merdes, je donnerais peut-être probablement moins dans le code, mais en l'occurrence, on va pouvoir avoir des billets d'entrée et accéder à des rendements immobiliers et au-delà de ça, de la diversification de son patrimoine à partir de montants qui vont être de l'ordre de, dans mon exemple, de 40 euros. La société Realty, aujourd'hui, elle fait ça, c'est une société française d'ailleurs, elle le fait avec, à cause de la régulation aujourd'hui, elle le fait avec des appartements qui sont aux US, mais n'importe qui, qu'on soit, on n'a plus besoin d'emprunter et d'acheter un appartement à 100 000 euros, 150 000 euros pour pouvoir accéder à des rendements qui sont intéressants. Grâce à Realty, je crois que le ticket d'entrée il est à 50 euros, on peut bénéficier, il propose des rendements qui sont entre 9 et 12 %. Alors, c'est un peu le modèle des CPI, vous allez me dire, alors il y a d'autres systèmes qui sont un petit peu équivalents, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que là, le ticket d'entrée il est extrêmement faible, comme on l'a dit, c'est très liquide, on va pouvoir rentrer et sortir assez facilement et donc, voilà, un étudiant qui économise 100 euros par mois, il peut se dire, je vais mettre 20 euros dans l'immobilier en France, 20 euros dans l'immobilier aux US et 20 euros en Asie, par exemple. Maintenant, si on pousse le bouchon un petit peu plus loin, alors ça, on ne peut pas le faire aujourd'hui, mais on pourra le faire demain, on peut très bien se dire un acte notarié qui m'assurera le fait que je sois propriétaire, pas évidemment, pas de tout l'appartement, mais au pro rata de ce que j'aurais investi, donc ce qui change quand même pas mal de choses, après il y a tout l'aspect régulation qui va arriver, mais en fait, voilà, c'est un petit peu le principe, donc c'est un premier exemple à travers l'immobilier. Excellent, notre cas d'usage, peut-être, l'immobilier, c'est un super exemple, avec le cas d'usage, du coup, c'est effectivement un exemple qui mélange de la finance, disons, pas de la finance traditionnelle, mais qui a un cas d'usage physique, on va dire, et qui est régulé également par des autorités de marché financier, puisqu'au final, ça s'apparente à un security, en fait, à un produit financier, il y a d'autres cas d'usage qui sont, disons, moins régulés aujourd'hui, par exemple, il y a Telegram, il y a, en octobre, octobre dernier, je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous utilisent Telegram, vous savez, vous avez votre nom d'utilisateur, et bien, en fait, ils ont mis à disposition sur une plateforme décentralisée qui fonctionne sur la blockchain Tone, pour Telegram Open Network, donc Telegram a fait sa propre blockchain, ils ont mis à disposition des noms d'utilisateurs, par exemple, News, ou alors, il y avait King, il y avait Nike, etc., et ces noms d'utilisateurs qui n'étaient pas utilisés, en fait, qui n'avaient pas été enregistrés dans Telegram, ont été mis aux enchères sur cette plateforme-là, et aujourd'hui, par exemple, News, le nom d'utilisateur News, étant, le dernier bid, a été à 1,7 millions. Donc, en fait, on a des sociétés Web2 qui sont capables de faire un levier de créer de la nouvelle valeur sur des choses qui auparavant n'en avaient pas. Auparavant, votre nom d'utilisateur, vous ne pouviez pas le transformer en NFT, vous ne pouviez pas le proposer à la vente, vous ne pouviez pas vendre votre nom d'utilisateur, c'est soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Aujourd'hui, on est capable de tokeniser un nom d'utilisateur, Twitter pourrait faire la même chose demain, et ce qui est très intéressant, c'est que derrière, on crée une économie, c'est-à-dire que la personne qui va racheter News à 1,7 millions va avoir son channel Telegram avec, je ne sais pas, 1 million d'utilisateurs, de subscribers sur leur chaîne de news, en utilisant directement la plateforme Telegram, donc en ayant accès à tous les utilisateurs de Telegram et vendre des pubs au-delà des informations qu'ils vont proposer. Donc en fait, ça c'est un des cas d'usage, ça permet de créer de la valeur pour des entreprises Web2 qui n'arrivaient pas à monétiser quelque chose de rare en fait, le nombre d'utilisateurs est rare. Un autre cas d'usage, c'est Nike, je vous prends des cas d'usage très concrets dernièrement, Nike a annoncé la création d'un point Swoosh, c'est un nom de domaine, donc ça prend un petit plus à ce que je fais, c'est un nom de domaine qui a été créé au travers d'un smart contract directement dans la blockchain et qui permet à des utilisateurs de venir enregistrer leur domaine, par exemple, thibault.swoosh et d'avoir accès ensuite à des services de type co-création avec des designers, co-création avec des athlètes et ces créations-là, donc par exemple, ils vont créer des sneakers et ces créations-là qui seront ensuite commercialisées, donc qui se transformeront d'un actif digital se transformant en actif réel qui seront produites, vont avoir accès aux royalties de ces ventes. Donc demain, on a potentiellement vous et moi qui pouvez participer à la vente du prochain sneaker Nike, de la co-créer, tout ça grâce à notre identifiant point Swoosh, en fait on comprend qu'on pourrait le faire d'autres manières, mais c'est un moyen de fédérer la communauté et de rendre ça très liquide, très utilisable. Il y a un autre cas par exemple, Coinbase, qui est peut-être la deuxième plus grosse plateforme d'échange centralisée sur les crypto-monnaies, donc qui vous permet d'échanger de l'euro en Ethereum, qui a émis par exemple son Coinbase.eth. Donc le .eth aujourd'hui, c'est le nom de domaine Web3 le plus répandu, il y en a plus de 3 millions qui ont été créés, il y en a 10 000 qui sont enregistrés par jour, donc il y a 10 000 noms de domaine en .eth qui sont créés par jour. Et bien Coinbase, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis les noms d'utilisateurs, je vous le disais tout à l'heure, on peut faire de l'interopérabilité entre le Web2 et le Web3, ils ont identifié leurs utilisateurs, ils ont dit vous pouvez minter par exemple thibault.coinbase.eth, ce sera votre nom d'utilisateur, et avec ça, ils ont stocké ces noms d'utilisateurs dans une Google Sheet qu'ils ont rendue privée, et ils ont fait une connexion avec la blockchain, et en fait, ils ont doublé l'enregistrement dans la blockchain de quels sont les noms de domaines qui sont enregistrés à leur Google Sheet, et en fait, ils voulaient juste utiliser un Google Sheet parce qu'ils ont trouvé que c'était beaucoup plus facile, et également pour éviter d'avoir des frais de transaction sur la blockchain, parce qu'à chaque fois qu'il y a un enregistrement sur la blockchain, on a des frais de transaction qui sont de l'ordre sur Ethereum aujourd'hui d'entre 3 et 4 dollars. Donc voilà, c'est des cas d'usage qu'on crée du Web3, je pourrais en citer beaucoup d'autres qui me viendront à l'esprit peut-être un peu plus tard. Oui, il y en a peut-être éventuellement un autre qui est... Alors, je parlais de l'immobilier parce que c'est un marché qui est assez liquide, mais je fais exactement la même chose pour des tableaux artistiques, qui est une œuvre qui coûte extrêmement cher. Aujourd'hui, on ne peut pas s'y mettre... Moi, je fais un tableau à un demi-million d'euros, je ne peux pas me le permettre assez facilement sur la blockchain, je peux le tokeniser et se dire je m'y mets avec 3-4 amis ensemble ou même si le billet d'entrée est encore trop cher, je me dis je vais ouvrir ça à ceux qui le souhaitent pour qu'on puisse investir ensemble pour pouvoir l'acquérir et d'avoir cette petite partie-là. Il y a aussi... Ça va être énormément d'actualité dans les années qui vont venir et ça va chambouler beaucoup de choses parce que ça touche directement la finance classique. C'est tout ce qui va être les actions, les obligations. Aujourd'hui, je ne sais pas, l'action Tesla doit être à 200, 300 dollars, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on veut une action, on est obligé d'acheter une action en entière et c'est compliqué par exemple pour un petit gars au Kenya d'acheter une action Tesla par exemple ou quelqu'un qui est en Asie de pouvoir entrer sur ce type d'actif-là. Quand on va venir tokeniser et ça va être possible et ça va se mettre en place et déjà en train de se mettre en place, on va venir tokeniser l'ensemble de ces actions-là, des obligations ou autres et là en l'occurrence je vais parler des actions. On va pouvoir découper ça à une maille, fragmenter à une maille qu'on va vouloir souhaiter sur une marketplace qui va être extrêmement liquide donc le marché va être beaucoup plus liquide en général. Au-delà de ça, évidemment, c'est-à-dire qu'on va pouvoir acheter et vendre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il n'y aura pas d'ouverture de la bourse, il n'y aura pas il n'y aura pas de fermeture et même demain une petite entreprise qui n'est pas cotée en bourse je ne peux pas forcément dire peut-être pas une boulangerie mais une petite start-up qui n'est pas cotée en bourse elle va pouvoir tokeniser elle va se dire je vais tokeniser 50% de mon capital parce que je considère que mon projet il est vachement bien on va pouvoir rentrer facilement dessus je vais le tokeniser je vais le mettre à disposition à travers pas forcément aux US mais à travers tous les pays du monde et on va pouvoir investir très facilement sans barrière d'entrée sans avoir ces grosses procédures qui peuvent être longues et coûteuses pour des projets qui sont quel que soit le lieu géographique et évidemment comme on l'a dit la blockchain tout est transparent c'est par rapport au monde bancaire où on est vraiment sur un modèle qui est extrêmement opaque la blockchain est entièrement transparente n'importe qui peut venir auditer ce qui se passe ça change tout donc je rappelle la décentralisation la sécurité via la cryptographie la transparence et l'immuabilité ce qui fait que ce qui existe aujourd'hui c'est vraiment game changer en deux mots donc tokeniser c'est fragmenter quelque chose fragmenter de la valeur généralement quand on fragmente de la valeur on peut quand même la conserver on entend beaucoup parler dans les médias de risques autour de la blockchain autour de bitcoin d'attaque si on en revient au sujet de la discussion aujourd'hui quels sont actuellement les risques autour de la tokenisation je commence alors pour moi aujourd'hui le risque est celui que j'ai identifié et pourquoi on a monté 8 des domains c'est celui que les entreprises n'ont pas identifié clairement ces socles technologiques dont je vous parlais c'est à dire que pour utiliser le web 3 et tout l'écosystème qui est lié qui est massif aujourd'hui il faut avoir deux choses il faut avoir de la crypto monnaie et il faut avoir une adresse de portefeuille donc une adresse de portefeuille Ethereum ou une adresse de portefeuille de la blockchain que vous souhaitez utiliser et sur laquelle vous souhaitez héberger votre application bon l'Ethereum on passe par un échange centralisé on change des euros en Ethereum ou alors on crée sa propre crypto monnaie mais on a également le problème du wallet et en fait le wallet qu'est-ce que c'est ? c'est une clé publique de 42 caractères alpha numériques qui sont illisibles par l'homme et ça peut paraître bizarre mais depuis toutes ces années on utilise encore pour s'envoyer de l'argent pour s'identifier sur une application une chaîne de 42 caractères alpha numériques ça c'est votre identifiant sur la blockchain ça peut paraître fou parce que sur le web 2 on a des noms d'utilisateurs des adresses email quelque chose de lisible mais jusqu'à il y a encore un an on n'était pas capable d'utiliser autre chose et en fait il y a un projet qui s'est développé sur Ethereum qui s'appelle Ethereum Name Service et qui permet en fait de faire un lien entre votre identifiant qui est votre portefeuille de crypto monnaie et un nom de domaine en point ETH alors maintenant il y a eu beaucoup de réplications toutes les blockchains ont voulu en faire ils ont fait le point SOL le point TEZ pour Tezos mais en fait ce que j'essaie de dire c'est qu'il y a une rareté là également tout comme sur le .com il n'y a qu'un seul carrefour.com il n'y a qu'un seul danone.com et bien là il n'y a qu'un seul danone.eth et le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont remarqué l'opportunité que cela représentait tout comme tous les noms de domaines en .com ont été cybersquattés et les marques ont dû les racheter ou alors faire des intentions en UDRP auprès d'Ikan ou etc. en fait là le problème c'est qu'on est sur la blockchain on est sur le web3 c'est totalement décentralisé l'Ikan n'a pas la main technologiquement pour venir les récupérer puisque les noms de domaines sont directement enregistrés dans le wallet de la personne qui les a créés vous n'avez pas la possibilité de faire une plainte en justice puisque la personne qui l'a créé n'est pas identifiable puisque sa chaîne de caractère alphanumérique je ne sais pas vers quoi elle pointe et voilà l'Ikan n'a tout simplement pas de main mise là-dessus donc on se retrouve avec on a fait une étude 97% des sociétés du S&P 500 96% des sociétés du CAC 40 et 94% des sociétés du SBF 120 qui sont aujourd'hui cybersquattés sur leur domaine en point VTH et en fait ces domaines là concrètement c'est ceux qui vous permettent d'exister en tant que marque dans le web3 c'est à dire que vous avez votre chaîne de 42 caractères est-ce que vous allez vendre vos produits est-ce que vous allez héberger votre application est-ce que vous allez interagir avec vos utilisateurs promouvoir votre marque avec une chaîne de 42 caractères non vous voulez votre marque et donc voilà aujourd'hui nous c'est ça le sujet qu'on a c'est d'une part de permettre aux entreprises d'enregistrer en euros parce qu'on ne souhaite pas les faire passer le KYC sur des plateformes d'enregistrement sur des plateformes d'échange de crypto on est pardon parce qu'il faut passer un KYC il faut transformer vos euros en Ethereum il faut mettre les Ethereum sur un bon portefeuille parce que là encore il y a des portefeuilles qu'on appelle cold wallet et hot wallet vous pouvez créer des noms de domaines uniquement avec un hot wallet il y a tout ça donc ça on accompagne l'entreprise si elle veut vraiment payer en Ethereum ou alors on permet aux entreprises de directement enregistrer et sécuriser aujourd'hui quand bien même elles n'ont pas la volonté de créer une application décentralisée dès demain d'enregistrer et de sécuriser leur marque leur filiale leur produit phare également leur mot générique par exemple Coca-Cola acheter Canet ou Beverage lié à leur industrie pour justement qu'elles soient prêtes à cette nouvelle itération d'Internet et donc une entreprise qui se fait cyber squatter son nom de domaine elle a le choix de le racheter alors ça se passe d'une manière assez amusante il faut aller le racheter auprès du cyber squatter sur ce qu'on appelle une marketplace puisque comme on a dit il n'y a pas de régulation centrale qui est capable ni de les identifier donc aujourd'hui on a identifié six marketplace ce qui sont des applications totalement décentralisées c'est à dire que vous ne pouvez pas les appeler et leur dire salut on aimerait que vous ne mettiez pas à la vente au moment de domaine ils ne le feront pas on ne peut pas les contacter c'est des applications décentralisées on ne peut pas trouver les développeurs qui sont derrière donc ce qui se fait aujourd'hui c'est que vous pouvez si le domaine a été cyber squatter et est listé sur une de ces plateformes vous pouvez soit le racheter au prix auquel il est listé soit faire une offre soit dire moi je ne veux pas et nous on a une solution de tracking sur la blockchain qui va aller essayer de récupérer sur toutes les transactions de ce cyber squatter d'arriver à l'identifier jusqu'à un échange où il aurait fait un KWC enfin voilà on a une solution de traçage mais voilà la seule solution aujourd'hui c'est de te racheter pour vous donner un ordre d'idée aujourd'hui l'oreal.eth est en vente pour 1,3 millions et on a également là on a ce népar qui est cyber squatter qui est pour 30 000 euros on a pwc.eth qui a été revendu pour 100 000 euros mais c'est pas pwc qui l'a acheté c'est un autre cyber squatter et du coup il compte le revendre plus cher j'imagine donc voilà concrètement et en fait ce qui est super amusant au final c'est qu'on se rend compte que tous ces bénéfices qu'apporte la blockchain c'est à dire l'immuabilité la sécurité le fait que ce soit inchangeable au final ça se retourne un peu contre nous aujourd'hui et donc nous on essaie de mettre à disposition des outils aux entreprises pour qu'elles puissent pallier à ces problèmes là de manière la plus économique possible ouais alors moi mon point de vue pour prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça c'est le fait que la technologie blockchain est extrêmement récente qui dit une technologie qui est récente c'est que derrière il y a besoin de régulation pour apporter du cadre en fait il y a deux choses c'est que on va apporter la technologie se développe à une vitesse vraiment assez extraordinaire et elle se développe plus vite qu'arrive la régulation alors évidemment les américains l'Europe et l'Asie abordent ça d'une manière différente aujourd'hui en France et en Europe on est quand même très à réguler ce qui fait que ça empêche parfois les gens d'entreprendre et du coup ils partent à l'étranger et c'est surtout évidemment on vient même si comme je disais tout à l'heure en front-end on a des applications qui sont extrêmement propres extrêmement efficientes et pertinentes derrière les couches de complexité commencent à s'accumuler et derrière effectivement c'est du code donc du code si c'est très bien codé ça va très bien marcher et s'il y a des failles ça pose un énorme problème parce que je l'ai dit le web 3.0 c'est l'internet de la valeur on transporte de la valeur on transporte des très grosses sommes d'argent bon on se fait hacker son compte Facebook bon à la limite c'est un petit peu chiant on a nos photos et autres mais là on transmet vraiment de la valeur on transmet on peut mettre une partie de son patrimoine sur la blockchain donc ça peut poser problème par rapport à ça justement c'est bien de vouloir décentraliser le système monétaire bancaire par exemple sauf que du coup on se retrouve propriétaire de son coffre fort à travers par exemple les fameuses clés ledger je peux vous dire qu'il y en a un paquet qui sont pas capables soit qui perdent leurs clés mais il y a des évidemment il y a des moyens de récupérer ces fonds à travers une liste de 12 ou 24 mots il y a encore beaucoup de personnes qui les perdent donc le problème ne vient pas de la blockchain en elle-même mais de l'humain qui est derrière et comme vous comme moi on a des tas on n'est pas toujours parfait et ça pose un réel souci à titre d'exemple en 2016 il y avait le projet The DAO qui était une DAO d'investissement donc c'est un projet d'investissement décentralisé je crois que c'est au bout d'un ou deux mois ils ont levé 150 millions d'euros et au bout d'un ou deux mois il y a un hacker qui a vu une brèche dans le code et il s'est barré avec 50 millions et bien ça a tué le projet dans l'oeuf tout simplement parce qu'il y a des petites erreurs de code alors effectivement les projets ils mettent le paquet là-dessus il y a des audits qui sont faits et qui sont refaits il y a des campagnes de bug bounty où en gros on va demander à des sociétés celui qui arrive à trouver une faille dans mon projet et bien je le rémunère donc là les gens ils s'y mettent comme des fous et ça permet d'avoir un réseau qui est extrêmement efficient il y a aussi le côté où au-delà du bounty si vous arrivez à exploiter une faille et récupérez par exemple il y en a un il n'y a pas très longtemps qui a réussi à exploiter une faille sur un smart contract d'une très grosse plateforme il a récupéré 120 millions et la plateforme lui a dit si tu nous rends la moitié on n'essaie pas de t'embêter on va résoudre le problème mais renvoie-nous au moins la moitié et on ne va pas te poursuivre c'est un peu le white waste quand même c'est pour ça qu'il faut faire attention à sa sécurité on peut parler ça me fait penser à la discussion qu'il y avait ce matin sur l'ethical hacking et le statut juridique du hacker est-ce qu'on peut lui donner les clés du système est-ce qu'une fois qu'il a les clés il y a moyen de les retirer il y a toujours la question est-ce qu'en voulant faire plus safe on le devient moins en fait le sujet c'est que ça va extrêmement vite à l'arrivée d'internet je n'y étais pas mais il y a eu beaucoup de déchets il y a eu beaucoup de choses il y a eu beaucoup de filous il y a eu beaucoup de hacks et c'est normal ça se développe extrêmement vite donc le but du jeu c'est malgré ces avancées technologiques mais qui se complexifient mais de manière très efficiente et très belle le potentiel que ça arrive aujourd'hui et aussi par la suite demain c'est il faut pas non plus aller trop vite et s'assurer et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus là il y a une pénurie par exemple de développeurs blockchain en France qui est énorme parce que moi je rencontre des projets qui me disent on a le projet on a la stratégie on a l'argent il nous manque l'essence pour faire avancer notre voiture il nous manque les développeurs parce qu'ils sont des développeurs qui sont expérimentés et capables d'être pertinents sur la blockchain il y en a encore pas beaucoup donc alors en France évidemment on essaie d'aller chercher j'en sais rien au Maghreb Maroc Tunisie on parlait discuter tout à l'heure avec Thibaut en Europe de l'Est moi je commence déjà à travailler avec des sociétés indiennes parce qu'ils sont très avancés aussi là dessus donc voilà le code évidemment comme je l'ai dit on transpose cette confiance là qu'on avait dans les gens sur du code donc forcément et en plus on vient stocker de la valeur il y a besoin que ça soit airtight quoi bien vu alors on n'a pas dit tout à l'heure mais effectivement le concept derrière tout ça c'est que le code c'est la loi tu peux nous en dire plus peut-être avant de passer aux questions ouais avec plaisir le code c'est la loi c'est l'idée de dire qu'une fois qu'il y a quelque chose qui est écrit dans le code le code enfin le smart contract s'auto-exécute il est inaltérable et donc on n'a pas besoin de règles enfin on n'a pas besoin de loi au final puisqu'il y a juste le code qui est là pour dire les interactions et puis après on a des oracles qui vont venir trigger les conditions mais c'est assez amusant parce qu'au final on se rend compte que par exemple Nike sur ses lancements de NFT ils ont fait 185 millions de profits sur leur lancement de NFT sous la collection artefact.eth donc Nike ils sont assez avancés ils ont déjà sécurisé leurs ETH 185 millions de profits et ensuite ils ont fait 1,2 milliard de revenus sur les royalties alors les royalties c'est pas que eux qui les ont touchés c'est également la communauté puisque comme on a dit ils partagent leurs revenus mais ce que je veux dire par là c'est qu'en fait on se rend compte que les missions de ces NFT là les missions des métaverses par exemple sur des centrales sont soumis à des CGU des consignances générales d'utilisation qui sont très bien faites et qui ne donnent pas accès à la licence aux droits donc en fait les utilisateurs quelque part sont capables d'avoir la possession de leur NFT ils savent que le NFT est chez eux dans leur wallet ils peuvent l'acheter et le revendre mais derrière ils ont aucunement les droits d'usage ils ont aucunement donc pour moi il y a un réel besoin quand même juridique derrière qui est en train de se mettre en place on le voit également sur les sociétés Web3 je disais tout à l'heure qu'il y avait des sociétés qu'on ne pouvait même pas appeler parce qu'elles sont totalement décentralisées on ne peut même pas savoir qui sont les développeurs effectivement il y en a mais ce n'est pas forcément les projets les plus aboutis les plus intéressants c'est un peu les projets qui sont à la marge qui sont forcément très beaux et très purs parce qu'ils sont natifs au Web3 mais en fait le droit à créer quelque chose de génial qui s'appelle la limited liability c'est de ne pas être responsable sur sa personne des fautes de sa société si on est en faillie et je pense que ça reste quand même un concept de droit assez intéressant au-delà du code excellent effectivement moi ça fait penser à un de nos clients qui a décentralisé sa plateforme et l'anecdote veut que il fait appel à nous pour être délégué à la protection des données et dans la démarche d'enregistrement du délégué à la protection des données sur la plateforme sur le site Web de l'autorité de contrôle du pays où cette entité est enregistrée il faut donner le nom de contact du responsable de traitement problème qui se pose direct on va faire passer un micro peut-être est-ce que vous avez des questions ça marche deux petites questions alors on parle de smart contract ça reste des contrats et on parle il y a un peu de flou est-ce que c'est un no laws land ou pas dans quelle mesure ces contrats même s'ils sont smart sont opposables c'est-à-dire peu importe qu'ils sont smart ou pas des contrats tout se passe bien lorsque les deux parties respectent les termes mais s'il y a un litige quelle est l'issue qui tronche dans un environnement où peut-être le droit n'est pas aujourd'hui mature la première question et la deuxième question sur la fiabilité de la valorisation parce qu'aujourd'hui on fait de la tokenisation on estime un bien avec une valeur on le tokenise etc qui définit la valeur c'est là ma question je sais que ça peut être fait automatiquement et sur la base de critères qui émet les règles du jeu pour la dernière question je ne suis pas exactement sûr d'avoir compris mais les règles du jeu sont faites par le marché c'est-à-dire que si vous émettez un token le token va être listé sur une place de marché et les lois de l'offre et de la demande qui sont en fait la conséquence de l'offre de valeur que vous allez apporter au marché vont déterminer la valeur du token c'est-à-dire est-ce qu'il y a plus de gens qui veulent acheter le token que le vendre sur une certaine période de temps et est-ce que vous allez continuer à faire en sorte que votre produit soit intéressant devienne meilleur et que vous enborder de plus en plus d'utilisateurs ce qui va faire monter la valeur du token ça c'est ma vision personnelle qui n'est pas une vision financière de trading qui est juste une vision vous avez des utilisateurs vous en avez de plus en plus vous avez de plus en plus de valeur vous avez un meilleur produit et donc en fait sur les tokens ça se concrétise de manière financière mais c'est la même chose que de l'equity en fait que vos capitaux propres c'est juste que vos capitaux propres sont tokenisés quelque part pour la première question j'aimerais juste revenir effectivement vous avez dit il faut respecter les termes et on ne sait pas comment rendre une décision de justice sur les termes parce que c'est du code etc je ne saurais pas donner une réponse par contre ce que j'aimerais dire c'est que avant de donner les conditions à un contrat il faut d'abord identifier les parties et c'est ça qui est assez amusant c'est qu'aujourd'hui on n'est même pas capable d'identifier les parties l'identification des parties concrètement sur un smart contract se fait par une chaîne de 42 caractères alphanumériques donc si vous connaissez personnellement la personne et que vous lui parlez par un miel c'est cool mais je ne pense pas que des internautes des utilisateurs vont interagir avec Danone qui est en train de lui vendre un produit si dans le contrat on a une chaîne de 42 caractères qui on ne sait pas qui c'est au final juste pour tirer un peu la couette de mon côté ce qu'on fait également c'est ça c'est qu'on permet aux entreprises de s'identifier auprès de leurs utilisateurs et auprès des parties prenantes et en fait on touche à quelque chose de très concret qui est connaître son co-contract encore je te laisse continuer si tu avais non je trouve ça par rapport à la première question effectivement c'est l'offre de la demande tout simplement comme une action classique après il y a toujours des spécificités on n'a pas parlé des stable coins mais c'est on va dire une numérisation sur la blockchain d'euros ou de dollars donc par exemple il y a des entreprises qui vont se dire alors nous dans nos coffres forts on va avoir je ne sais pas 10 millions de dollars ça a été audité on va émettre grâce à ça ces 10 millions de dollars sur la blockchain et le but de ces tokens là ce sera d'échapper à la volatilité et de rester à ces 1 dollar là donc là en l'occurrence il n'y a pas la volatilité par rapport à l'histoire de l'appartement dont je parlais tout à l'heure je prends 400 000 je divise par 1000 j'ai 400 ça reste à 500 j'ai mentionné l'entreprise Realty je peux simplement dire que ces tokens là auront la même valeur et de se dire mais tout est clair au début tout est inscrit au début il y aura une réévaluation qui sera faite par par exemple trois agences immobilières reconnues sur la valeur de l'appartement et la valeur des tokens pourra par exemple s'ils font le choix ou pas ils pourront très bien peut-être éponger la volatilité pardon pour eux-mêmes mais le token pourra augmenter de 5% perdre 5% en fonction du marché de l'immobilier de là où se trouvera l'ensemble des appartements question pour moi oui tout à l'heure on a parlé de rareté de ressources au niveau de l'industrie de la blockchain je voulais savoir quel type de ressources quel profil ça prend en fait pour être développeur blockchain quel profil ça prend oui alors c'est une bonne question parce que j'ai reçu en interview il n'y a pas longtemps l'école Alira alors je fais un petit peu de pub mais bon Alira c'est la première formation certifiante blockchain française donc ils ont trois blocs c'est consultant blockchain c'est en trois mois c'est super intense c'est vraiment pour se reconvertir dans la blockchain ou le web3 consultant blockchain développeur blockchain et tout ce qui va être DeFi la finance décentralisée ce qui sont quand même trois écosystèmes assez différents et c'est une très très bonne question parce qu'aujourd'hui il y a besoin de faire passer aussi des développeurs du web2 entre guillemets sur leur capacité à développer la blockchain Solidity c'est pas si différent que du javascript et donc grâce à cette formation là ils vont demander au préalable des connaissances par exemple dans du javascript parce qu'ils vont pas pouvoir tout leur apprendre de A à Z mais en trois mois c'est vraiment un système plug and play c'est ça leur but vous faites cette formation là à la sortie vous pouvez rentrer dans n'importe quelle boîte web3 sans problème vous comprenez les enjeux au delà même de savoir coder de toute façon quand on est développeur c'est pas simplement avoir les mains dans le kangoui et la tête baissée comme ça il faut comprendre aussi les enjeux de l'écosystème et ça fait partie de ce qu'ils apprennent en l'occurrence de cette formation là donc ça se fait par des formations c'est pas si complexé que ça les langages sont différents alors là moi j'ai nommé Solidity parce qu'aujourd'hui c'est ce qui est le plus utilisé sur Ethereum entre autres mais il y a du KRO il y a du Rust ce qui est intéressant de voir c'est qu'il y a des nouveaux qui naissent avec l'arrivée de nouvelles blockchains pour avoir un langage de programmation extrêmement pertinent sur le coeur de métier de la blockchain et après ce sera aux développeurs d'avoir sa boîte à outils et d'être capable de s'adapter sur là où ils souhaitent travailler en fait pour donner un peu de notre côté du coup on a des développeurs Web3 donc je peux donner un petit peu le profil concrètement ce que tu as dit à la fin c'était vraiment très intéressant parce qu'en fait ça dépend du projet qui est mené par exemple Telegram développe en FUNC par exemple il faut savoir développer en FUNC c'est pas parce qu'on connait du Solidity qu'on va pouvoir rentrer dans n'importe quel projet mais de manière générale le profil c'est React, Rust, Fullstack et puis avoir une très bonne connaissance en Solidity et du Node.js aussi petit aparté on a tellement besoin de développeurs blockchain les salaires sont assez indécents donc pour ceux qui s'intéressent de passer là-dessus tu as un exemple ? ouais en freelance en France parce que je discutais il n'y a pas longtemps justement avec quelqu'un qui faisait ça en freelance pour quelqu'un qui s'est développé sur Solidity ce sera jamais jamais moins qu'entre 600 et 700 euros par jour par exemple en freelance ça peut vite arriver sur du 100k l'année en CDI tu me disais tout à l'heure pour les auditeurs de Smart Contract c'est encore plus ? alors après oui effectivement tous ceux qui ont assez de recul au-delà du fait de programmer mais de voir potentiellement les failles c'est quelqu'un qui sait correctement faire ça il va pouvoir prendre entre 3-4 000 balles par jour donc c'est super intéressant après il y en a très peu aujourd'hui qui savent le faire c'est l'offre et la demande le jour où il y en aura beaucoup plus bonjour à tous je suis consultant indépendant à Paris alors j'avais une question vous avez parlé tout à l'heure de régulation est-ce que c'est pas contradictoire avec la notion de décentralisation justement que si on va commencer à faire de la régulation comment le faire en gardant le côté décentralisé et j'avais une autre question sur l'exemple de la tokenisation de l'appartement ou autre en fait qu'est-ce qui empêcherait de le faire dans un système financier classique le fait d'avoir des parts très enfin comment dire enfin la fragmentation qu'est-ce qui empêcherait de la faire dans un système financier classique indépendamment du côté centralisé confiance etc mais est-ce qu'il y a un aspect pratique qui permet de le faire par la tokenisation qui ne permet pas de le faire dans le système classique voilà merci alors la première question sur la régulation est-ce que ça pose problème sur des sujets qui sont entièrement décentralisés alors ce qu'il faut savoir c'est un petit peu ce que je disais où on n'a pas de signal carré il n'y a rien de tout blanc il n'y a rien de tout noir il y a des projets qui sont en partie décentralisés comme il y a des projets qui viennent se greffer en partie sur le web 3 mais qui choisissent aussi d'être centralisés tous les projets n'ont pas eu de vocation à être décentralisés de toute façon quand un projet démarre Ethereum à terme probablement sera entièrement décentralisé mais c'est une équipe de personnes de l'accord team qui va faire des choix donc ça va être centralisé ce qu'il faut savoir c'est que je donne l'exemple parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps sur BlockX un fonds d'investissement entièrement décentralisé à partir du moment où on va faire intervenir de l'euro ou du dollar il y a besoin d'avoir de la régulation c'est régulé il y a des lois en France qui sont plus ou moins claires parce qu'encore une fois eux aussi ils sont en train d'un petit peu de nager mais par exemple je recevais quelqu'un qui faisait un fonds d'investissement entièrement décentralisé donc il n'y a pas d'euros il n'y a pas de dollars on arrive avec de l'Ethereum si on souhaite repartir on part avec de l'Ethereum et ça les gens peuvent venir sur la blockchain quel que soit leur pays en Europe Asie Afrique ou autre et il n'y a aucun besoin de régulation par rapport à ça donc c'est vraiment un petit peu au cas par cas il y a des entreprises il y a des entreprises forcément qui ne sont pas encore entièrement décentralisées donc qui ont besoin d'avoir un siège quelque part et la régulation va dépendre du pays où ils vont être alors moi pour le coup je pense que si on fait du Web3 natif et c'est ce vers quoi la plupart des projets devraient se rendre le problème c'est que c'est très compliqué travailler avec la blockchain et les smart contracts et faire en sorte que ce ne soit pas bugué et qu'on lance une fois et que tout marche et qu'on n'a pas d'exploitation derrière sur notre code c'est très compliqué donc en fait je comprends les projets qui font du Web2 avec c'est à dire qu'ils vont mettre une Google Sheet comme Combez ou faire des choses un petit peu plus classe avec des bases de données en parallèle etc mais ce que je veux dire en termes de régulation c'est par exemple on a FTX il n'y a pas longtemps qui a eu un bank run et on s'est rendu compte qu'en fait ils avaient trop de leverage et qu'en fait ce n'était pas un projet décentralisé c'était un projet centralisé et en fait à partir du moment où on arrive comme tu disais si on touche à de l'euro il faut qu'il y ait une régulation quand on touche à une forme de centralisation il faut qu'il y ait une régulation aussi parce qu'à ce moment là on est une entreprise on a des utilisateurs qui peuvent être lésés et on n'a pas un code qui dit j'ai telle valeur d'actif pour tel collatéral dans mes stocks et en fait le code décentralisé permet de faire ça permet de dire avec toute transparence et de voir concrètement avec nos propres yeux ok pour un euro investi il y a un token dans leur balance sheet on va dire dans leur bilan et bien dès qu'on a un projet qui est un petit peu centralisé on ne peut plus voir avoir cette transparence et cette certitude et auquel cas il faut une régulation donc si on est sur du totalement décentralisé moi je dirais non la régulation ce n'est pas forcément nécessaire en tout cas pour que les utilisateurs aient un produit concret intéressant et ne soit pas lésé puisqu'ils le font en connaissance de cause en sachant que le code est là qu'il est transparent qu'on peut le lire donc voilà ma réponse par contre je peux rajouter quelque chose pour le coup tu dis la régulation n'est pas forcément nécessaire dans bien des cas elle s'applique quelle que soit la technologie et c'est le cas par exemple du RGPD tu mentionnais de poser la question de la gouvernance sur une blockchain décentralisée enfin par définition dans un écosystème décentralisé où il est difficile d'identifier une partie comme ayant le rôle de responsable de traitement ça devient assez difficile maintenant peut-être que pour revenir au cas de figure qu'on mentionnait tout à l'heure est-ce que le cas d'usage que votre entreprise a en tête vaut la peine de transitionner vers une blockchain par exemple blockchain vous pouvez imaginer que le wallet l'adresse publique est une donnée personnelle elle l'est à partir du moment où c'est immuable ça va être difficile de la faire retirer elle l'est par contre uniquement si vous associez un compte client c'est à dire que si vous dites ok bah par exemple cette adresse email on sait qu'elle est liée à cette clé publique et qu'on est capable d'identifier un portefeuille de telle manière à ce moment là ça devient du RGPD par contre une blockchain en soi n'est pas un outil RGPD puisqu'on ne connait pas les participants c'est pseudonymique on a juste une adresse à partir du moment où vous faites du web 2 et que vous intégrez un service web 3 et que vous arrivez à faire le lien entre un client que vous avez un compte client que vous avez au travers d'une adresse mail ou quoi que ce soit et son wallet sur la blockchain là le wallet devient une donnée personnelle tout à fait et ce qui pourrait être intéressant c'est de voir les cas d'usage à venir et les développements en smart contract des obligations réglementaires c'est à dire par exemple grâce à des mécanismes de permission de blockchain ou permissionless de mettre en place des règles qui seraient automatiquement renforcées ou vérifiées pour s'assurer que la blockchain ne reçoit pas des données personnelles mais un bon cas de figure pour la blockchain dans ce cas là c'est par exemple des transactions M2M machine to machine Petite parenthèse toutes les blockchains n'ont pas vocation à être publiques c'est vrai qu'elles sont transparentes à tous on peut très bien imaginer il y a des entreprises que ça intéresse parce que du coup ça va être un réseau informatique qui va permettre de stocker et de transmettre de l'information qu'ils vont vouloir qu'ils vont souhaiter avoir au sein de leur entreprise et qu'il n'y ait personne d'autre qui puisse le voir donc c'est pas forcément vocation à ce que ça soit entièrement décentralisé on vient l'avantage c'est ce que je disais ça n'a pas vocation à s'émanciper parfois à 100% du tiers de confiance parfois on a besoin d'avoir un tiers de confiance je parlais des notaires justement avec les transactions immobilières un notaire au delà évidemment de donner son stem qui est un transfert de propriété d'une personne à une autre il a aussi un devoir de conseil donc le notaire il n'est pas voué disparaître moi je pense que ces fonctions là il faut qu'il puisse s'équiper s'adapter de la même manière que les banques que les assurances en quel que soit les secteurs mais l'homme il y aura toujours notamment cet aspect de conseil aura toujours besoin de rester là pour ce qu'il souhaite mais par exemple quand je vais tokeniser mon immeuble et que je vais revendre je ne sais pas 40 euros les parts de l'immeuble on peut très bien se dire que les règles du jeu éventuellement tout est bien décrit au préalable et peut être inscrit en termes d'informations dans la blockchain pour ne pas que je change au dernier moment quand ça m'arrange là le fait à partir du moment où on est sur des sommes là il n'y a pas forcément de payer un notaire d'avoir ces devoirs de conseil et on va pouvoir venir greffer les actes notariés à chaque fois qu'on rentre et qu'on sort je ne sais pas si on a le temps pour une petite dernière question avant de prendre la pause mais dans tous les cas je vous invite à rejoindre Thibaut et Pierre pendant la pause peut-être une dernière je pense qu'il va être à celui qui attrape le micro vous m'entendez ? oui Aubin Pertuis donc juriste en vie privée mais vous avez en partie répondu mais c'est vrai qu'il y a une contradiction que j'ai peut-être pas bien saisie vous avez évoqué le fait que c'était un système transparent tous les cas sont pour un blockchain public or les parties ne sont pas identifiables les transactions sont transparentes les transactions sont transparentes les parties sont identifiables sur une chaîne de 42 caractères alpha-muralique maintenant elles sont identifiables si on leur connecte à un identifiant type .eth donc un nom de domaine mais par contre ça reste pseudonymique c'est à dire que derrière on n'a pas une adresse email on n'a pas une adresse une preuve d'adresse on ne sait pas qui c'est mais on a quelque chose de pseudonymique un nom d'utilisateur en fait on a ce qui est transparent c'est les transactions en tout cas on a le choix de base c'est pseudonym c'est à dire c'est cette suite de caractères d'accord je suis incapable si je ne connais pas la personne je suis incapable de vérifier l'ensemble de ces transactions qu'il a faites l'an passé par contre moi si je sais si je connais l'adresse publique de Thibaut avec un simple ctrl F je vais pouvoir et ça j'ai besoin de le savoir et qu'il me donne cette information là je vais pouvoir vérifier tout ce qu'il a fait toutes les transactions qu'il a faites potentiellement depuis qu'il a créé son wallet et qu'il utilise la blockchain par contre pour pallier à ça il y a ces fameuses adresses .eth donc quelque chose de pseudonyme qui est extrêmement compliqué à trouver moi Pierre-Marie je pourrais très bien me dire et je pourrais l'officialiser en disant si vous voulez voir mes transactions au lieu de faire du ctrl F avec une suite de caractères alphanumériques d'aller chercher par exemple Pierre-Marie et de trouver tout ce que j'ai fait de trouver et également d'envoyer de l'argent et d'envoyer de l'argent c'est ça qui est super intéressant demain si vous vous connectez sur une application décentralisée vous vous connectez avec votre identifiant par exemple je ne sais pas si c'est danone.eth et cet identifiant là se transforme en une singularité qui est également votre système de paiement c'est à dire que demain vous pouvez m'envoyer de l'argent à thibault.eth ou danone peut se faire envoyer de l'argent par ses utilisateurs si elle fournit un service sur 3 sur danone.eth et on n'a plus besoin de carte bancaire on n'a plus besoin de stripe ou quoi que ce soit c'est direct de paire à paire sur la blockchain avec ce système d'identification qui est également un système de paiement et qui est également beaucoup d'autres choses si vous avez des questions à ce sujet mais on peut également créer des sous-domaines des comptes utilisateurs on peut créer par exemple thibault.danone.eth structurer ses filiales etc mais ce sera peut-être l'objet d'un débat juste pour rebondir sur ce point de domaine ETH vous avez indiqué qu'il était si je comprends bien on peut l'acheter un la transaction se fait via le blockchain et donc il y a quelqu'un qui émet ce point de domaine ETH c'est un smart contract qui n'est pas il y a une entité alors il y a une entité qui s'appelle ENS Ethereum Name Service c'est un groupe de développeurs qui ont décidé de créer un smart contract qui est capable d'émettre une extension qui est ensuite intégrée dans des applications et donc oui il y a une équipe de développeurs derrière maintenant ce que je disais tout à l'heure c'est que la définition d'un smart contract c'est qu'il est auto-exécutoire et inaltérable à partir du moment où ces personnes là ont lancé le smart contract dans la blockchain elles n'ont plus accès aux clés qui permettent de le modifier donc on sait que ces personnes là n'ont pas la possibilité de modifier de dire Danone.eth en fait on va dire qu'il appartient à lui ils n'ont pas la possibilité de faire ça puisque le smart contract existe dans une blockchain qui est sécurisée et eux n'ont pas la main sur ça donc c'est là où on touche à l'essentialité de la chose c'est là où c'est intéressant on va peut-être faire la pause maintenant prendre un bon café merci pour votre participation merci à nos panélistes et n'hésitez pas à venir vers eux pour plus de questions merci à tous Merci.